Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidoui TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûr qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Vous devez admettre que lorsque vous étiez à l'école, vous avez déjà eu l'idée, plus d'une fois, de ne jamais y retourner. En effet, c'est tout simplement insupportable, ces pupitres, les réveils matinaux, les tableaux noirs, lacrées, les couloirs, les devoirs, et rebelotent pendant plus de 10 ans. Et même si vos tableaux étaient blancs, ce n'était pas plus amusant. L'école, il faut bien le dire, ce n'est pas tout le temps la joie, mais il existe toutefois dans le monde des étudiants qui ont de la chance. Voici pourquoi aujourd'hui, je vous présente les 10 écoles les plus cools où vous n'auraient jamais un cours. Le collège de magie et de sorcellerie, Gzoka Attendez-vous toujours votre hibou en pensant qu'un jour il atterrira sur le rebord de votre fenêtre et laissera tomber sur vos genoux une enveloppe contenant une notification officielle à rejoindre l'école des sorciers. Cela pourrait vous arriver bien sûr, mais les jeunes sorciers de Pologne sont beaucoup plus susceptibles d'arriver à Poudlard que vous. Il y a quelques années, deux admirateurs d'Harry Potter ont ouvert une école de magie et de sorcellerie dans un ancien château polonais appelé Gzoka, dont l'intérieur ressemble à s'y méprendre à celui écrit par J.K. Rowling. L'atmosphère inspire à faire des merveilles, tandis que les enseignants ont promis de vous apprendre tout ce que Harry, Ron et Hermione savent faire. En vérité, ça ne sera pas vraiment tout, car les étudiants n'auront pas beaucoup de temps, le stage ne durant que 4 jours. Pendant leurs cours, les élèves reconstituent des scènes du livre et du film et accomplissent des exploits magiques. Par contre, ils ne volent pas sur des balais car la gravitation de ce satané monde moldu est encore plus puissante que toutes les incantations. Pour pouvoir lire des livres de magie, tenir une baguette magique et porter une cape, vous devez non seulement payer 280 euros, prouver votre maîtrise de l'anglais, mais aussi être parmi les 160 premières personnes qui ont déposé leur demande. Le rosé Le rosé est un pensionnat réputé situé en Suisse et qui a vu défiler pour leurs études plusieurs chasses d'Iran, le prince Régnier de Monaco, un prince héritier de Serbie, beaucoup de membres de familles royales et autres de sang noble. L'école la plus chère et la plus chic du monde comporte deux résidences. Le bâtiment principal est situé dans un château médiéval, sur les rives du lac Léman, où les étudiants peuvent non seulement admirer de magnifiques paysages lorsqu'ils ont du temps libre, mais aussi jouer au tennis, profiter des piscines ou faire un tour dans le mini zoo. En bref, l'école le rosé est dotée d'un campus de 28 hectares. Pour la saison hivernale, tous les étudiants se déplacent à Xtat, un village situé à 80 km de Berne, où ils ont la possibilité presque tous les après-midi de skier afin de se soulager du stress accumulé pendant leurs cours. Ah, quelle belle vie ! Les nationalités des étudiants qui composent cette école peuvent être utilisées comme base pour étudier les tendances économiques mondiales. En effet, dans les années 1970, la plupart venaient des pays arabes et d'Iran. Dans les années 1980 du Japon et de la Corée, et dans les années 1990, ce sont les enfants des oligarques russes qui constituaient le tiers du nombre total d'élèves. Cependant, plus tard, a été instauré un quota par nationalité limitant le nombre d'étudiants d'un seul pays à 10% du nombre total. Si vous êtes inspiré par ce modèle suisse, vous devriez commencer par économiser votre argent de poche. Une année à le rosé vous coûtera de 83 000 à 112 000 francs suisses en moyenne, soit de 70 000 à 95 000 euros. L'école du futur C'est bel et bien une école de dernière génération. Inaugurée en 2006, l'école du futur de Philadelphie n'a jamais exigé que les élèves aient des livres. Ici, on leur fournit des ordinateurs de dernière génération, afin qu'ils puissent faire tous leurs devoirs en classe. Par ailleurs, les instituteurs utilisent des tableaux intelligents informatisés au lieu des tableaux classiques. Les élèves disposent de casiers digitaux complètement sécurisés, qui ne peuvent être ouverts qu'avec le flash d'une carte d'identification. Personne ne peut toucher à vos affaires. Top secret ! Comme si ce n'était pas suffisant, l'un des grands avantages d'étudier ici est qu'à force de se familiariser avec Microsoft Office et bien d'autres programmes, les étudiants ont plus de chances de trouver un excellent travail après l'obtention du diplôme, vu qu'ils sont habitués à utiliser une technologie de pointe, en plus de bénéficier d'excellentes recommandations de travail. N'est-ce pas incroyable ? L'école des sorcières Même si on ne vous apprendra pas à voler sur un balai ou à réaliser un sortilège pour que votre ex revienne, tous les étudiants de cette école apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur le paganisme, la magie de la tradition coréllienne, la wicca et les arts divinatoires. La plupart des 40 000 étudiants suivent leurs cours en ligne, mais l'école compte également une structure pour les étudiants qui souhaitent prendre de vrais cours. Au début, le bâtiment se trouvait à Roseville, Chicago, mais après avoir été attaqué par des pseudo-chrétiens, des extrémistes et des protestataires qui jetaient sans arrêt de l'eau bénite sur l'infrastructure avec, elle fut déménagée jusqu'à Salem, au Massachusetts, l'une des villes les plus connues au monde pour avoir exécuté des supposées sorcières. La ville fut également choisie à cause de sa propre communauté de sorcellerie. Quant aux participants, ils sont généralement très aimables. Beau soleil Imaginez que vous receviez une bonne note en cours d'éducation physique et sportive pour la qualité de votre slalom en descente, dans l'un des plus beaux paysages des Alpes, au lieu de l'avoir obtenu pour avoir mis une balle dans un panier de basket. Eh bien, ceci n'est qu'une petite partie de tous les avantages que les élèves de Beau Soleil peuvent apprécier dans l'une des écoles les plus anciennes et les plus haut de gamme du monde. Tout comme le rosé, présenté au début de la vidéo, l'école est localisée en Suisse et peut être fière de son histoire glorieuse. Sa fondatrice, Miss Blade, souhaitait créer une école où les enfants acquéraient non seulement des connaissances, mais apprendraient également à vivre une vie heureuse et enrichissante. Ce souhait est maintenant incarné à travers le programme éducatif de l'école qui, en plus d'être sportif, aident à développer de manière créative et engagé le principe de la perfection de soi. Mais ces étudiants sont également préparés à survivre dans le monde réel, puisque le programme élaboré contribue au développement des compétences entrepreneuriales. Parmi ceux qui se sont assis sur les bancs de cette école, vous pourrez trouver les princes du Luxembourg, l'actrice Charlotte Gainsbourg, mais aussi la famille Hermès, fondateur de la grande maison de la mode française. Vail Ski & Snowboard Academy La Vail Ski & Snowboard Academy est une école située dans le comté d'Higle au Colorado, avec le privilège exclusif de se faire nommer première académie publique de sport d'hiver aux Etats-Unis. Les élèves de la 5e jusqu'à la 12e année apprennent encore tout ce qui se fait dans une école ordinaire, au collège ou au lycée, mais avec des horaires flexibles qui leur permettent d'affiner leurs compétences sur la neige. Tout résident du comté peut se présenter à l'académie à la moitié du programme gratuitement. Si vous cherchez un entraînement sportif, vous devrez payer la modique somme de 7500 dollars par an. Cela peut paraître beaucoup pour du ski, mais si l'on considère d'autres programmes similaires qui peuvent coûter jusqu'à 25 000 dollars, 7 500 dollars, ça n'a pas l'air si mal. Le programme s'adresse plus à ceux qui cherchent à concourir dans les sports d'hiver au niveau national, voire même olympique. Ainsi, les étudiants peuvent poursuivre leurs études à distance, lorsqu'un entraînement ou une compétition les éloignent de l'école. Ce n'est certainement pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont une passion pour les sports d'hiver, cette école est l'endroit idéal. Alors que la plupart des écoles sont bloquées dans le temps il y a quelques années, le gymnase Orestad a vu le jour et a démontré que pour certains, l'avenir était déjà là. Le collège danois, qui a été nommé le meilleur bâtiment de Scandinavie en 2007, est un espace sans limite. L'architecture de cette école part d'un atrium et d'un énorme escalier en collimaçon, desservant chaque niveau eux-mêmes ouvert et sans couloir. Chacun de ces niveaux, dédié à un domaine académique, contient des espaces amovibles, permettant tout aussi bien les études individuelles que le travail collectif. Ce bâtiment de 12 000 m² a été conçu pour une utilisation optimale de l'Internet sans fil et des ordinateurs portables par tous les étudiants, créant ainsi un gymnase virtuel. Tandis que les programmes académiques ne sont divisés qu'en 4 groupes, sciences humaines, sciences sociales, médias et sciences exactes, tout est conçu pour permettre une communication ouverte et un progrès pour tous. L'école libre de Brooklyn Pour tout enfant rebelle, entrer dans cette institution serait un rêve devenu réalité. Bien que cela paraisse invraisemblable à vrai dire, l'école libre de Brooklyn ne dispose d'aucun programme d'études établi à l'avance. On n'y passe pas non plus d'examens et par conséquent, il n'y a pas de notes. Vous pouvez sécher les cours autant de fois que vous voulez. Les élèves sont totalement libres d'établir leur horaire à leur guise et d'assister aux cours qu'ils veulent, comme rédiger une critique sur leur restaurant préféré ou exposer en détail n'importe quel programme de dessin animé. Répartis en deux groupes de 4 ans à 11 ans et de 11 ans à 18 ans, les élèves sont responsables des cours, tandis que les professeurs n'interviennent qu'en tant que modérateurs. Aimeriez-vous y étudier ? L'école Harvey Milk Harvey Milk High School est une école particulière fondée en l'honneur du célèbre activiste et homme politique gay Harvey Milk. Elle fut construite pour offrir une éducation sans aucune restriction aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et surtout pour abriter les étudiants qui ont été discriminés, harcelés ou menacés à cause de leurs conditions sexuelles ou celles de leurs parents. Les professeurs accueillent toujours à bras ouverts tout étudiant, peu importe son orientation sexuelle. Son message de paix et de tolérance a été tellement bien reçu que 13% des étudiants sont hétérosexuels. Cette école est très fière de tous ses étudiants car il a été confirmé que 95% d'entre eux finissent par obtenir leur diplôme, tandis que 60% poursuivent leurs études supérieures. Pensez-vous que ce soit une bonne manière d'éduquer nos têtes blondes ? Tabayoya Quand vous entendez « Travaillez maintenant », qu'est-ce qui vous vient en tête en premier lieu ? Vous pourriez penser que c'est la citation d'un écrivain dévoué au début du siècle dernier ou le slogan d'un directeur des ventes. Mais en fait, c'est le nom d'une école en Espagne dont la formation tourne autour du commerce du sexe. Les écolières de Valence se voient dispenser des cours efficaces et élémentaires de prostitution et de manipulation des hommes. Ne faites pas de grimaces car il faut savoir que le métier le plus vieux du monde est légal en Espagne et que cette approche éducative est parfaitement professionnelle. Les filles reçoivent des connaissances théoriques et pratiques y compris sur l'histoire et l'évolution de la profession. Cependant, le cursus dans cette école ne dure pas 10 ans puisque la formation de base pour une fille de joie prend une semaine seulement. Laquelle de ces 10 écoles auriez-vous rêvé d'intégrer ? Dites-le-nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501